Vroom vroom la locomotive, les amis, info régionale, info locale, mon cher Jean René, petite question, j'aime bien vous poser des questions en ce moment. La dernière fois c'est sur les ballons. Comment reconnaître une bonne merguez ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas comment reconnaître une bonne merguez ? Allez-y. Vous ne faites pas de barbecue Jean René ? C'est l'été mais... C'est l'été, il fait beau. Certains mettent des chipots, d'autres des merguez. Alors comment reconnaître la bonne merguez ? C'est la question que tout le monde se pose. La plus rouge non ? Pas forcément les amis. Effectivement Jean René, vous avez bien vu, la couleur de la merguez est très importante. Un rouge orangé. Mais attention, pas de couleurs trop vives les amis. Et attention, si vous voyez des taches noires, des taches marrons, des taches blanches, il ne faut pas l'acheter. C'est de la mauvaise merguez. Autre chose, la composition de la merguez. Le saviez-vous ? Donc une partie de bœuf et une partie de mouton. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça que la merguez. Donc s'il n'y a pas de bœuf ou s'il n'y a pas de mouton, ce n'est pas de la vraie merguez. Donc on n'achète pas les amis. Et dernière information, la forme et la longueur de la merguez. Pourquoi ça rigole tout de suite ? La forme. Quelle est la forme de la merguez Jean René ? Quelle est la longueur moyenne de la merguez Jean René ? On a perdu Jean René. Voilà. Bon ben je vais vous le dire, un point trop de suspense les amis. La longueur officielle est de 10 cm. Certaines sont plus longues, d'autres plus petites. On va faire les difficiles, les amis. C'est pas grave. Chez Manek, on n'a rien contre les petites ou les grosses merguez. Donc elles sont bonnes et fraîches. Et le meilleur endroit pour la merguez. C'est où ? C'est de l'acheter chez Gatine Viande. Voilà, vous connaissez les bons endroits Jean René. Je n'en doutais pour moi. Désolé pour ce faux rire. Vous allez bien ? Info régionale, info locale les amis. Allez, on va se quitter mon cher Jean René. Vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais parlé d'une question. C'était un défi de Brian de Chicago sur les ballons de basket effectivement pour stopper des balles. Alors, j'ai une nouvelle question parce que Brian il s'amuse à faire des tests depuis qu'on lui a offert un gun. Il s'amuse à shooter tout ce qui bouge. Bref, combien de bouteilles de Fanta faut-il pour stopper une balle ? Une balle. Une balle de magnum. Comme la dernière fois. Non, 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 c'est du gros, c'est du gros flingue. De Fanta ? Ouais. Des bouteilles de Fanta genre 2 litres ? Je ne sais pas. 8 ? 7 ? Ah, vous n'êtes pas très loin mon cher Jean René. Vous avez tapé dans le mille ou pas. On ne sait pas. Je vous laisse voir la réponse en images. Et voilà. Et voilà, effectivement Jean René, bravo, c'était effectivement 7 bouteilles de Fanta de 2 litres pour stopper cette balle de magnum. C'est quand même hallucinant. On en a pris. Tu as vu. Tu as vu. C'était très intéressant. C'était très intéressant. C'est vrai, souvent on se pose la question. Oui, vraiment, mais oui. Si, tous les jours, moi, je m'invente dormir. Mais tiens, combien de bouteilles de Fanta faut-il pour stopper une balle ? Bah voilà. C'est quelque chose qui ne sert à rien et à replacer. Ah, attention quand même. Ça ne sert à rien. Et voilà les amis, c'était les informations régionales et locales de notre chère Bretagne. Bravo les amis. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada